... Les chemins de la connaissance Cette semaine, Mathieu Bénézé présente l'Europe des philosophes. Aujourd'hui, Georgiou Agamben, auteur de La Communauté qui vient, nous parle de penser une nouvelle politique pour l'Europe. L'Europe des philosophes, chapitre 5 et dernier. Penser une nouvelle politique pour l'Europe. Nietzsche a écrit des Européens. Il donne naissance peu à peu à un type d'humanité essentiellement supranational et nomade. C'est peut-être ici que ce qui fut l'Europe des philosophes trouve une fin contemporaine qui tente de s'ouvrir sur une nouvelle pensée politique. Avec Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, vous êtes ce que je peux nommer un philosophe italien. Et vous êtes en particulier l'auteur d'un livre intitulé La Communauté qui vient. Pour lequel vous écrivez Peut-on imaginer une communauté faite d'hommes et qui ne revendique pas une identité ? Être français, rouge, musulman. Pourriez-vous me dire en quoi cette pensée s'ancre ou non sur votre réflexion de l'état actuel de ce qu'on appelle l'Europe ? Parfois, il me semble qu'il serait juste de nous considérer, pour ce qui concerne l'Europe, quand nous regardions l'Europe, comme si nous étions à la fin d'une troisième guerre mondiale. Bon, il s'agit d'une guerre qui a été sûrement moins sanglante que la des premières, mais qui a duré plus longtemps. Qu'est-ce qu'il en est de l'Europe après cette dernière guerre mondiale ? On peut dire qu'il y a des vainqueurs et des vaincus. Bon, apparemment, il y a des vaincus. C'est l'Union soviétique, par exemple, qui se voit démembrée dans son territoire. Mais ce n'est pas ça le point. Le point qui m'intéresse, c'est plutôt quel est l'espace politique de l'Europe aujourd'hui ? Et surtout, est-ce qu'il y a un espace politique en Europe aujourd'hui ? Parce que, bon, il y a sûrement, pour ceux qui concernent les pays de la communauté européenne, un espace marchand et un espace des droits. Mais est-ce qu'on peut dire que la politique, c'est la marchandise, les marchés plus les droits ? Je ne crois pas du tout. Ce n'est pas avec ça qu'on fait de la politique. Pour revenir à la question des identités, moi, j'étais très frappé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Juste avant sa mort, Guy Debord avait fait un film qui a passé, c'est une espèce de testant, qui a passé à Canal+. On m'a montré la bande de ce film. Et c'est au moment où on voit l'écran, une horloge, une montre, au moment où on change l'air en Europe, l'air légal, comme on l'appelle. Et puis, tout à coup, on voit un panneau avec une phrase qui dit « L'air nazi est sur l'Europe ». Bon, comme je pense que Debord est quelqu'un qui ne dit pas des choses sans y réfléchir, alors, qu'est-ce que cela voulait dire pour Debord ? Je me suis demandé plusieurs fois, je me suis posé plusieurs fois cette question. Vous ne savez pas dire que, bon, les nazis, tels qu'on les connaît, reviennent, ce serait un peu facile et stupide, non ? Mais ce que peut-être cela veut dire est quel est l'espace politique européen aujourd'hui au point de vue des questions importantes politiques réelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des questions qu'il faudrait appeler, après Foucault, des questions biopolitiques. Vous savez que Foucault, dans les dernières années de sa vie, travaillait à cette question de la biopolitique, c'est-à-dire qu'il posait la question de qu'est-ce que, en quoi la politique change quand la vie biologique en tant que telle passe au premier plan, dans les mécanismes et dans les soins de l'État et des décisions politiques. Est-ce qu'à ce point de vue politique-là, vous savez que les nazis sont ceux qui sont allés plus loin dans cette perspective, c'est-à-dire de mettre la vie biologique en tant que telle, comme immédiatement fait politique, comme fait immédiat politique essentiel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en est à ce point de vue de l'Europe ? Est-ce qu'on a vraiment à régler cette question ? Est-ce que toute la question des identités nationales est réglée pour toujours ? Il s'agit de régler uniquement maintenant de la marchandise et du droit ? Ou bien il y a encore un problème biopolitique en Europe qui revient par d'autres biais ? Il me semble que oui. Je crois que c'est cela que Debord voulait dire quand il disait « L'ère nazie est sur l'Europe ». C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout réglé ces questions-là. Elles reviennent. Elles sont en train de revenir. Et ce qui change dans l'état moderne, c'est que ces questions dont on peut parler quand on a longtemps et on peut dire des bêtises ou des choses intelligentes, changent complètement de sens quand elles deviennent des questions politiques. Autrefois, jusqu'à l'Ancien Régime, ce n'était pas des questions politiques, ce n'était pas intéressant au point de vue politique de savoir qu'est-ce que c'était italien, qu'est-ce que c'était français. Mais une fois que, avec la déclaration, la déclaration des droits, les portaires immédiats de la souveraineté deviennent la naissance. Tous les hommes naissent libres et égaux et se font la nouvelle souveraineté qui est la souveraineté nationale. Voilà. À ce moment-là, cette question anodine, qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est anglais, qu'est-ce qui est allemand, change complètement de sens parce qu'il s'agit de terminer l'élément qui fonde la nouvelle souveraineté, qui n'est plus divine, mais qui est nationale. Nation veut dire naissance. Nation veut dire tout simplement naissance. Le problème est l'inscription de la vie biologique, aurait dit Foucault, en tant que telle, dans le système politique. Bon, est-ce que ça a été réglé en Europe ? Il me semble que c'est une question qui revient et qui n'est pas réglée du tout. On n'a pas produit un corps communautaire. On n'a pas produit un corps biopolitique de la communauté européenne. C'est peut-être le corps du riche, comme vous voudrez faire passer comme le nouveau corps politique européen. Est-ce que c'est là, Georges Joagamben, que vous introduisez ce qu'on pourrait appeler la figure du réfugié ? Donc vous dites qu'elle a remplacé celle du citoyen. C'est lors d'un colloque où d'ailleurs je crois que vous avez été assez... Non, pas contesté, mais ça a été beaucoup discuté par d'autres participants. Pourquoi pour moi la figure du réfugié est si importante ? Parce que justement, les réfugiés me semblent être l'élément qui casse la fiction des déclarations des droits d'après lesquelles naissance égale nation. C'est-à-dire, l'effet un homme né, cela égale citoyen. Là, les réfugiés montrent qu'il y a une naissance, une vie, qui ne se laisse, donc un homme, qui ne se laisse pas inscrire dans la figure du citoyen. Parce que c'est ça un réfugié ? Un réfugié c'est quelqu'un, c'est un homme, c'est évident, mais ce n'est pas un citoyen. L'ambiguïté des déclarations des droits, c'est les titres mêmes. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute l'ambiguïté est dans ces « et ». La fiction implicite, c'est que l'homme devient citoyen, est citoyen immédiatement. L'homme est général alors que le citoyen est un individu. L'homme aussi est un individu, mais... Les droits de l'homme, c'est au sens général. Je veux dire, c'est au sens... C'est dans un sens général. Oui, donc, devrait couvrir tout individu de l'espèce humaine, indépendamment de sa condition de citoyen. Et c'est justement ce qu'on ne peut pas faire parce que la déclaration des droits est équivoque dans ce sens que l'homme est traité toujours comme étant toujours déjà un citoyen. Et dès qu'on a un homme qui n'est pas un citoyen, tous les problèmes reviennent. C'est pour ça que la figure de réfugié m'est semblée intéressante parce qu'on pourrait, à mon avis, et ce serait intéressant, dépenser une politique qui n'est pas à son centre le concept des citoyens. Parce que c'est ça, on est habitué à traiter la politique qui concerne les citoyens. Est-ce qu'on pourrait imaginer une politique qui soit telle mais qui est au centre, qui s'effondre, par exemple, sur une notion telle que les réfugiés, qui oblige à changer tous les points de référence ? Et à vos yeux, le réfugié, Georges Wagenben, c'est une nouvelle figure politique ou c'est l'impossibilité même d'une figure politique ? C'est là justement le débat auquel vous faisiez référence. on peut penser que c'est justement ce qui montre l'impossibilité d'une figure politique aujourd'hui. Est-ce dans ce sens que vous écrivez l'être qui vient est ni individuel ni universel mais quelconque ? Est-ce que cette phrase est reliée à l'image, à la figure du réfugié ? Il faut s'habituer à penser une singularité qui ne soit pas identifiée par sa propriété d'être français, espagnol, blanc, communiste, etc. Rouge, comme vous dites. Rouge, musulmane. En ce sens quelconque, en ce sens, en ce sens, ou quelconque, c'est vraiment le générique. Et donc, il ne se laisse pas inscrire, prendre la sainte inscription dont on parlait avant, de la naissance, de la nativité, donc de la vie en tant que telle, de la vie naturelle, dans le schéma de la souveraineté, de la souveraineté nationale. Si on prend aujourd'hui, par exemple, le conflit bosniaque, en quoi la figure du réfugié nous permet-elle de le penser ? D'abord, il y a une chose qui me paraît encore plus intéressante de ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle l'ex-Yuruslavie. C'est justement cette réapparition des camps, d'abord. Les camps de... Les camps de viol, de viol omarska, c'est-à-dire les camps où les femmes étaient entrées en tant que femmes croates. Là, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, qui montre que les problèmes biopolitiques que les nazis avaient posés n'est pas du tout réglés, pas du tout, et qui reviennent dans les formes encore plus horribles. Parce que, vous voyez, par exemple, les Allémanes n'avaient jamais pensé de régler les problèmes juifs en mettant enceintes des femmes juives. ça ne pouvait pas leur venir à l'esprit parce que l'ancien principe d'inscription de la vie dans la nation marchait encore, bien que totalement déformé parce que l'inscription nazie de la vie dans les systèmes politiques était complètement changée, mais ça marchait encore. Ici, on voit qu'il y a vraiment une coupure et que ces principes de l'inscription de la vie dans les systèmes politiques ne marchent pas du tout et produisent des délires parce que là, c'est vraiment un délire. Croire qu'on peut produire une vie serbe par le viol d'une femme croate, on voit vraiment les délires. Mais ces délires vont revenir de plus en plus souvent et surtout, on va assister à des délires légalistes du genre des lois qui déterminent dans des particuliers et même embarrassant ce qui est français, ce qui est italien, ce qui est anglais. Et ça, par contre, déjà, on le voit dans les lois que les nations européennes passent. Vous qui êtes, Giorgio Agamben, né dans un pays qui a connu l'État fasciste, vous avez écrit, et on revient à ce que vous disiez il y a quelques instants, d'un point de vue strictement politique, fascisme et nazisme n'ont nullement été surmontés et nous vivons encore sur leur signe. Alors, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui nous reste donc à penser sous le nom d'Europe ? Je pense qu'on peut faire à propos de la question qu'est-ce que l'Europe, la même réflexion qu'on pourrait faire à propos de la question qu'est-ce qui est italien, qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est allemand. Je me rappelle qu'il y a quelques années, quand Italo Calvino était encore vivant, on avait fait un projet avec lui d'une revue. qui aurait dû se concentrer sur l'essai de cerner ce qui aurait pu être ce qu'on appelait entre nous les catégories italiennes, c'est-à-dire les catégories qui déterminaient vraiment profondément la culture italienne. Et on peut faire ça, je crois, et faire des discours plus ou moins seriés pour la culture française, pour ce qui est l'Allemagne, etc. C'est légitime, ça. Tout change quand il s'agit, par contre, d'inscrire, non pas de déterminer qu'est-ce que la culture italienne, quelles sont les catégories de la pensée française, mais d'y inscrire un individu, d'y inscrire une vie. Tout change, tout le discours qui paraissait sensé devient délirant. Donc on peut dire qu'on peut réfléchir à quels sont les concepts fondamentaux de la culture européenne, ça n'a rien de politique. Ça devient politique et quand on dit quelle vie va-t-on inscrire dans le système européen, c'est ça la question qu'il faut poser, c'est-à-dire est-ce qu'on doit passer nécessairement par cette question, est-ce qu'on doit encore concevoir donc une Europe fondée encore sur ces critères biopolitiques d'inscription de naissance, de vie humaine dans un espace juridico-étatique ou méta-étatique mais c'est pareil, où on peut penser une politique qui ne passe pas par cette inscription. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, ce serait une grande nouveauté. Alors là, on pourrait encore penser de nouveau l'Europe mais à condition qu'on arrive, ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible à faire l'économie de cette inscription. De l'identité nationale. Oui, parce que comme là c'est méta-national, oui, mais européen c'est méta-national, donc d'une vie dans un système juridico-politique. Est-ce qu'on peut penser à une politique qui ne soit pas fondée préalablement sur l'inscription d'une vie biologique, d'une naissance, parce que c'est de pure biologique, ça n'intéresse pas comment vous êtes quand il s'agit de vous inscrire à la naissance. Voilà, donc le problème devient naissance politique. Est-ce qu'on peut changer la façon dont on a traité cette couple jusque-là ? Si je vous dis comme ça tout un trac, est-ce que ça veut dire que l'Europe devrait nous adopter au sens qu'on adopte des enfants ? Ah, ce serait déjà un concept plus intéressant à mon avis. Ce serait déjà, ce n'est pas du tout une boutade, parce que là déjà on aurait un autre modèle juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori une inscription donnée, c'est plus compliqué. Évidemment, là, c'est un peu, ça reste une métaphore si on n'élabore pas des catégories juridico-politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'Europe des philosophes. par Mathieu Bénézé avec la participation de Giorgio Agamben, mixage Gérard-Servé, chargé de réalisation Michel Proudhon.